Hello les amis et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est un test que je vous propose, le test de Scorn, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie d'y jouer. Et bien ça y est, c'est chose faite, j'ai retourné le jeu, j'aime bien dire ça, je l'ai retourné dans tous les sens, bien évidemment, ce jeu à l'ambiance si particulière. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Il arrive aujourd'hui même, le 14 octobre, sur PC, Xbox, et il est directement inclus dans le Game Pass, il ne faut pas l'oublier. Et bien j'ai plein de choses à vous dire, il y a des défauts, des qualités, encore une fois c'est très spécial, ça ne plaira pas à tout le monde, mais je trouve que ça vaut le coup de s'y pencher. Installez-vous confortablement, c'est parti pour ce nouveau test ! Ça veut quoi, ça veut quoi, t'inquiète pas, ça veut quoi, ça veut quoi, t'inquiète pas, ça veut quoi. Alors clairement, c'est ce que je vous disais, on est plus dans un jeu d'horreur atmosphérique, esthétique, parce qu'on a une direction artistique complètement folle, évidemment fortement inspirée de l'œuvre de Giger, qu'un jeu d'horreur comme on a l'habitude de les voir. Et c'est ça aussi qui m'a plu, qui m'a fait très peur au départ, mais qui m'a totalement séduite à la fin. Ici on va donc se retrouver dans la peau d'un personnage complètement dépecé. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas comment on est là, ni pourquoi, mais on est au cœur d'une cité très ancienne où plus rien ne bouge, où tout est mort, enfin presque. Et on va se retrouver confronté essentiellement à la solitude. On va devoir explorer pour comprendre, essayer de comprendre ce qui se passe ici. En fait, avec Scorn, les développeurs avaient dans l'idée de base de jeter littéralement le joueur dans ce monde, seul, perdu. On va découvrir, vous allez le voir, différentes zones connectées au fur et à mesure qu'on va avancer, aussi dérangeantes les unes que les autres, et dans lesquelles il faudra résoudre des puzzles environnementaux qui, au moment où vous allez explorer leur concept, vous sembleront totalement incompréhensibles. C'est la particularité de Scorn, du début à la fin, en tout cas très fortement, les trois premiers quarts du jeu. Je ne savais littéralement pas ce que je faisais, mais je le faisais, en fait. Et une fois que je l'avais fait, je me disais, ah ok, d'accord, donc c'était ça, mais à la base, tu ne sais pas, tu es là et tu avances, tu essayes d'avancer. Les énigmes, déjà, sont corsées, et j'irai donc jusqu'à dire que parfois elles n'ont pas vraiment de sens. Tu fais des trucs, des trucs dégueulasses en plus, pour faire un autre truc, pour faire un autre truc. Et là où c'est brillant, c'est que, déjà, tu y prends du plaisir énormément, et que contre toute attente, c'est ce que je disais, au bout d'un moment, ton cerveau va de toute façon percuter ce qu'il faut faire, donc tu vas le faire, mais un petit peu perdu, en fait, là-dedans. Il n'y a pas de hub, pas d'objectif à l'écran, aucun dialogue, que dalle, il n'y a rien, on ne te dit rien, il faut observer et se débrouiller. Mais en réalité, c'est ça qui fait toute la saveur de Scorne, parce qu'on a la sensation, déjà, d'être vraiment seul, paumé, on se sent vraiment seul, c'est encore plus fort que la peur, je trouve. Et puis, on a aussi la sensation d'être un véritable explorateur, hors du temps, hors de tout. On est là, on découvre cette cité, on ne sait pas où on est, ce qu'on va y découvrir. C'est mystérieux, il y a une ambiance de dingue et c'est complètement fou. Ça fait penser à certains moments, effectivement, à l'ambiance qu'on peut avoir dans Alien, très posée, mais on est seul, on est seul comme on serait seul dans l'espace, en fait. Et on va se rendre compte qu'on va tout naturellement progresser, même si, encore une fois, on ne comprend pas toujours de quelle manière, mais on va évoluer quand même. Donc, c'est ça qui est assez brillant, en fait. Au fur et à mesure, on va avancer dans cet environnement qui est fascinant, qui pue la classe, mais qui est aussi sale, poisseux, véritablement dégueulasse, c'est le mot, c'est vraiment dégueulasse. Et on va essayer de comprendre, en fait, ce qui se passe, ce qui s'est passé ici, ce que nous, on fout ici, en fait. C'est très atmosphérique, c'est ce que je disais, très contemplatif. Alors, encore, faut-il aimer ce genre-là, mais moi, je trouve qu'il est fascinant. Déjà, dès le départ, on n'a rien, on n'a même pas d'armes, je veux dire. Et même les ennemis, ils se comptent, de toute façon, sur les doigts de la main. Donc, c'est très particulier. Et au début, vous allez tout de suite savoir si vous allez accrocher ou pas. Au début, j'ai eu un tout petit peu de mal. Et en fait, à la fin, j'avais carrément du mal à en sortir. Je n'arrivais pas à arrêter le jeu. On va débloquer, évidemment, des artefacts à améliorer pour avancer. On va trouver des objets. Mais au global, l'expérience, elle porte vraiment plus sur l'exploration. Et c'est un moment assez unique, au final. Mais c'est ce que je disais dès le premier puzzle qui va se présenter. Vous saurez tout de suite si c'est fait pour vous ou pas. Alors, je dirais quand même quelque chose d'important. C'est que ce premier puzzle, le premier puzzle auquel on est confronté, il est un peu chiant. Voilà, je le dis clairement. C'est assez brillant au global. Mais le premier puzzle, c'est une mécanique assez simpliste et assez relou. Mais en tout cas, à chaque zone qu'on va traverser, il y aura cette mécanique qui va se répéter. C'est-à-dire une énigme globale pour passer à la suite. Donc le premier puzzle, il fallait déplacer des cocons pour en attraper un spécifique. Avec une espèce de gigantesque pince. De toute façon, tout est gigantesque. Vous allez le voir. On le plaçait dans un autre lieu où on devait aller le retrouver pour le conduire ailleurs. Bref, bref, bref. C'était assez, honnêtement, c'était assez rébarbatif. Mais les autres énigmes, elles avaient quand même une autre dimension. C'est-à-dire que l'exploration était davantage au cœur de l'idée. Il fallait être beaucoup plus observateur. C'était beaucoup plus dans l'environnement. Effectivement, il y a pas mal d'allers-retours à certains moments. En plus, tout se ressemble un petit peu. Donc on peut très vite se perdre dans ce dédale. Ce qui corse un petit peu la chose. Mais en tout cas, les autres énigmes arrivent à apporter quelque chose. Avec une dimension beaucoup plus séduisante. Alors la plupart du temps, au départ, vous allez vous dire Ok, ça, ça sert à quoi ? Il faut faire quoi là ? Il faut que je fasse quoi ? Cet objet-là, cet artefact, ça marche là ? Ça rentre là ? Ça rentre pas là ? Il faut visiblement un morceau de bras pour faire ça ? Ok, ok. Voilà. Ça va se passer plutôt comme ça. Et c'est ce que je disais. Il y a une véritable impression de gigantisme. C'est grand. Mais attention, les zones que vous allez explorer ne le sont pas tant que ça. Excepté une qui est un petit peu plus grande que les autres et qui se tient sur plusieurs étages. Donc c'est ce que je disais, il y a pas mal d'allers-retours. On peut éventuellement se retrouver un petit peu perdu. C'est vaste. Mais au final, les lieux exploités ne sont pas si grands que ça. Donc on finit quand même toujours par s'y retrouver. Par contre, il ne faut pas lâcher le jeu. Voilà. Mais ce qui est le plus impressionnant, je dirais, au-delà de cette grandeur, c'est vraiment les environnements. C'est fait de boyaux, de chair, de sang. Il y a des bestioles immondes qui ressemblent pas mal à des fœtus. Il y a des éléments avec lesquels on va interagir, d'ailleurs, qui ressemblent à d'autres parties du corps humain. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Ce qu'on va interagir, c'est ce que je disais, avec des éléments pour débloquer des portes, des mécanismes. Et tout ça, tout est fait en chair, en boyaux. Et d'ailleurs, si le sound design global est incroyable, il y a vraiment une ambiance de dingue. Vraiment, l'atmosphère, elle est complètement folle. C'est vraiment très, très réussi. Les sons divers et variés quand on va utiliser des éléments, justement, ces bornes pour recharger de la santé, par exemple, ou des balles quand on va trouver des armes, des leviers pour activer des mécanismes. Même quand on va changer d'arme ou recharger. On a des sons de chair, de boyaux, d'os. C'est très humide comme son. C'est très dérangeant. C'est entre le dérangeant et l'extrêmement satisfaisant, en fait. Ça dépend si vous aimez ce genre de délire. D'ailleurs, je pense que les devs se sont vraiment régalés à concocter certaines actions, spécialement pour les sons. Je pense qu'ils ont cherché à reproduire vraiment des sons satisfaisants, à aller chercher ce qui pourrait justement produire des sons, ce genre de sons très humides, très sanguins, très poisseux. Mais je trouve ça très intéressant. Il y a aussi une vraie dimension sexuelle, je ne rigole pas, dans le décor qui va apparaître peu à peu. En tout cas, qui se précise parce que dès le départ, honnêtement, tu vois des orifices partout, des formes assez particulières. C'est très spécial, mais il y a vraiment ça, vous allez le voir. Et quand on arrive au dernier acte, on le voit clairement, sans compter une véritable obsession sur la maternité, les fœtus. Il y a une notion vraiment de vie et de mort étroitement liées ici. C'est beaucoup de réflexion dans la psychologie et dans le gameplay, les deux. Mais il y a beaucoup de réflexion. Vous allez en ressortir, en fait, en vous posant plein de questions, et même au fur et à mesure de votre progression, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça raconte ? Pourquoi il y a, voilà, effectivement, ce zoom, ce focus sur la maternité, le fœtus, l'enfance, le lien entre la mère, le père, l'enfant ? Ça ressort quand même plutôt pas mal. Ce qui est dérangeant aussi, mais dans le bon sens, c'est qu'à part le fait qu'on voit, qu'on incarne ce personnage complètement, voilà, dépecé, que notre corps est littéralement broyé, bouffé, en fait, en plus, par un spécimen étrange, on ne sait pas pourquoi on est là. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas comment on en est arrivé là, pour être dans cet état-là. On fait partie vraiment du décor. Mais qui on est, comment on en est arrivé là, pourquoi nous, on est encore en vie, je ne sais pas. Et au niveau de l'intrigue générale, est-ce que les devs vont souhaiter justement pointer du doigt notre société, parce qu'ils jugent qu'elle part en vrille, et qu'on a, voilà, un monde qui marche un petit peu sur la tête ? Est-ce qu'ils ont souhaité nous alerter sur le fait que cette civilisation qui semblait puissante, intelligente, une civilisation industrielle, qui, voilà, qui semblait régner, en fait, sur le monde, se soit cassée la gueule, pour nous dire, peut-être que nous, on va faire pareil, si on continue à agir de la même manière ? Je ne sais pas. Très clairement, encore une fois, il y a cette obsession qui semble être là tout le temps, pour le corps, pour les tripes, dans tous les sens du terme, pour la maternité, pour les relations humaines, physiques. Mais j'en suis ressortie, en tout cas, assez fascinée. C'est un vrai dédale de torture, mais que j'ai pris un très, très malsain plaisir à découvrir, en fait. On est dans de l'horreur esthétique, c'est ce que je disais, et j'avoue que j'ai trouvé ça extrêmement jouissif, si je peux me permettre. C'est une expérience, voilà, atmosphérique, mais unique, vraiment. La direction artistique, elle est incroyable, et j'ai trouvé, voilà, que le tout était fascinant, surtout sans dialogue, sans conseil, avec des puzzles aussi brillants qu'incongrues, il faut le dire. On y est seul, c'est ça aussi que j'ai apprécié. Ce n'est vraiment pas fait pour tout le monde, attention, mais je pense que ceux qui aiment ce genre de délire et qui vont y jouer vont s'en souvenir longtemps, c'est certain. Donc les points forts pour moi du jeu, c'est sa direction artistique qui est incroyable, ça, honnêtement, vous allez vous pulvériser les yeux, c'est juste magnifique. L'atmosphère est complètement folle, ça, vraiment, vous allez voir, vous allez être complètement immergés. Les sons, les sons, vraiment tous les sons, que ce soit les sons des armes, quand on interagit avec un élément, quand on touche une borne, quand on va changer d'arme, quand on va même ouvrir des portes, enfin, tout ça, c'est vraiment le taf sur le sound design est complètement fou. Rien à l'écran. Ça aussi, cette sobriété, ça peut déranger certains, mais j'ai trouvé ça très agréable, la sensation de solitude qui ressort de tout ça. C'est pire que la peur primaire, je trouve. On est vraiment seul, ça fait très peur, en fait. Les puzzles, je les ai trouvés sans aucun sens, c'est à la fois à la fois prenant, intelligent, bien fichu. C'est sale, c'est sale, c'est véritablement sale, c'est malsain, mais ça fonctionne très, très bien. Et c'est vraiment, vraiment fascinant. C'est le mot qui me vient le plus à l'esprit. Les points faibles, bon, effectivement, on ne comprend pas tout à ce qu'on fait, donc à certains moments, ça peut être un peu... Il y a plein de moments où tu as envie de poser la manette, tu te dis, non, mais attends, je ne sais pas ce qu'il faut faire, là. C'est l'enfer. Et certains seront un petit peu bloqués par rapport à ça. Il y a un moment ou deux, comme le premier puzzle, un petit peu ennuyeux. Voilà. Les séquences de combat qui, très franchement, ne fonctionnent pas bien. C'est lent, c'est lourd. On aurait pu très bien faire sans, très clairement. Et quelques mécaniques redondantes, voilà, au global. Mais j'en ressors vraiment séduite par ce jeu. Vraiment une expérience assez incroyable, avec une ambiance fantastique et ultra-pesante, évidemment. Mais où on va être, voilà, confronté à la solitude, le mystère, et à cette civilisation qui, peut-être, fait référence à la nôtre. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez lorsque vous ferez le jeu. J'ai donc décidé de lui attribuer la note de 15 sur 20. Une bonne note pour ce scorn. J'ai vraiment apprécié. J'ai eu un tout petit peu peur au départ. Mais j'en suis ressortie vraiment, voilà, convaincue. Donc ça arrive le 14 octobre, aujourd'hui même, sur Xbox et PC. Le jeu est inclus d'office dans le Game Pass. Donc allez-y, foncez. Très clairement, AppStudio a vraiment fait un très beau taf qui sort du lot. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous allez vous lancer dans le jeu, si ça vous séduit ou pas, si ça vous tente. En tout cas, je serai ravie de vous répondre. Si vous avez des soucis sur le jeu aussi, que vous n'arrivez pas à avancer, n'hésitez pas à me poser des questions parce que je pense que vous allez vous retrouver bloqués à plein de moments. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il faut faire, c'est l'enfer. Vu que j'ai terminé le jeu, j'ai aussi pas mal galéré, mais je pourrais vous aider. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à revenir et à poser la question ou à m'interpeller sur Twitter. En tout cas, merci d'avoir été avec moi, les amis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures vidéoludiques, incroyables et magiques. Des bisous ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501